Il faut savoir qu'il existait déjà un commerce qui se faisait par les Égyptiens notamment, mais également par d'autres peuples, soit de la péninsule arabique et plus au sud aussi, en Afrique, via l'océan Indien. Et c'est ces premiers commerçants qui vont apprendre aux Romains à utiliser les vents de l'océan Indien pour naviguer sur celui-ci. L'organisation ainsi de se déplacer sur ces eaux encore méconnues est de développer un commerce bien plus important que ce qui existait avant. Mais avant de parler de la présence romaine sur l'océan Indien, il faut remonter aux origines du commerce de l'Égypte avec l'Inde via cette mer. La première traversée connue partant de l'Égypte vers l'Inde, par la mer, remonte à entre moins 118 et moins 115. Il faut savoir qu'en moins 118, un marin indien s'échoue sur les côtes égyptiennes, il est alors secouru, il est ramené à la cour de Ptolémée VIII, qui est donc à l'époque le pharaon de l'Égypte. Et c'est celui-ci qui va apprendre aux marchands et aux navigateurs égyptiens à naviguer sur l'océan Indien vers l'Inde. Il faut savoir que l'Égypte avait déjà commercé avec l'Inde, avait déjà été en contact avec celle-ci, mais par voie terrestre. Merci. Merci. Merci.